bonjour et bienvenue sur la gata tv bonjour les droïdes et j'espère que vous avez la forme vous êtes en présence du droïde taquet c'est tippard pour l'épisode 4 de aspirina stage et ouais si t'as pas vu les autres épisodes c'était motivé go les voir donc épisode 1 2 3 personnellement c'est un jeu que je kiffe comme j'ai dit dans les précédentes vidéos surtout la troisième c'est mon fil rouge le jeu dure environ quatre heures donc on essaye de faire enfin j'essaye surtout pour vous de faire des vidéos assez rapide assez faste c'est à dire 15 20 minutes max histoire de pas trop vous pomper votre time sur youtube et où vous avez d'autres youtube aura regardé tout ça il ya d'autres jeux à voir du coup pour moi c'est mon petit kiff du moment donc je me fais plaisir dessus donc aspirina stage sur nintendo switch prenez le franchement moi j'adore à mort ok magnifique là avec le côté miroir il est vraiment magnifique ce jeu donc là on passe dans le miroir et tout je sais pas où on va comme ça je continue on peut aller loin d'accord le son derrière j'en prends plein les oreilles c'est extra le jeu est vraiment bien calibré alors il révolutionne pas au niveau du gameplay tout ça on est d'accord on va pas revenir dessus j'ai fait un premier espier un épisode explicatif et du coup on change complètement de décor donc là on serait peut-être dehors on est on est passé way du du sous-sol à deux fins à un étage supérieur la sonorité derrière le côté japan japonisant 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 enfin japonisant j'adore avec les feuilles de cerisier là magnifique il aide toute beauté écoutez moi le petit cours d'eau là derrière non non ok donc j'ai peut-être quelqu'un à sauver ou aller voir ou ne pas avoir justement on entend le cours d'eau derrière c'est énorme pourquoi tu ne peux pas être entière alors là c'est une bonne question si seulement je pouvais te façonner qui est donc là on a un checkpoint comme ça on est tranquille du coup là je peux rien faire pour le moment waouh mais t'es pas fragile ouais je cherche architecte en fait je cherche architecte tiens donc fort bien que puis-je faire pour toi c'est donc vous bonjour je m'appelle lina et je sais qui tu es ma douce approche donc j'ai quelque chose à te montrer dis moi que vois-tu donc c'est bien l'architecte excusez moi moi je vois une maquette c'est une maquette mais n'est pas n'importe laquelle n'est ce pas non c'est l'endroit où nous nous trouvons la tour tu as l'oeil et l'esprit donc en fait j'aurais répondu la tour à m'aurait dit oui directement comment le sais-tu je veux dire un rêve je ne sais pas c'est comme un rêve quelque chose d'important mais de lointain à tu as donc rêvé de la tour rompu et brisé tu veux partir j'imagine comment saviez vous inutile de t'en cacher ma douce c'est ce que nous c'est ce que nous voulions tous au début mais pourquoi être venu me voir parce que le bouffon et le voleur m'ont assuré que vous pourriez m'aider et tu as cru ces commères je vous en prie vous êtes mon seul espoir espoir tu oses me parler d'espoir ma tour a été défleuré le moindre coin et recoins irrémédiablement détruit même si je voulais t'aider je ne peux même pas refaçonner une fluccaire maquette défloré par des étrangers vous voulez dire ces maudits chevaliers la tour a été victime d'une immonde attaque autrement dit ils ont trouvé une entrée or qui dit entrée dit aussi sorti où veux-tu en venir et cette maquette mais la carte je vois un passage tout là bas si j'arrive à réparer ses connexions je pourrais sans doute attendre la sortie quel coeur tenace fort bien il y a deux cours ici qui oxygène la tour et par ses cours et tu trouveras ton chemin merci infiniment je vais faire de mon mieux pour tout remettre en ordre de tant mieux ma foi personne ne t'en demande plus et donc par où je commence le mieux serait la cour des effigies un lieu merveilleux du moins avant cette calamité va magnifique allez c'est parti ce qu'on va avoir le temps ok j'ai les deux cours et voilà impeccable je vais aller par là puis on verra bien cool il ya un truc que je suis même pas ce que c'est à l'accord donc là je suis bloqué pour le moment j'ai un peu raté là allez c'est parti donc c'est toujours cornée d'énigmes et de recherches Oups c'est pas par là ah bah voilà et on m'avait pas dit je pouvais pas nager moi je vois de l'eau je saute normal allez c'est reparti donc du coup je ne dois pas aller dans l'eau et j'ai pas de j'espère que j'ai avoir un nouveau pouvoir par contre c'est vraiment magnifique le background et tout là énorme la représentation de la statue je regarde à gauche à droite mais je regarde même plus game ou là ça ressemble à la représentation de léonard de varcy mais pas façonné enfin façonné différemment un moment sacré conçu pour retenir un esprit comme celui que j'ai trouvé dans les donjons mais celui ci est un esprit de mouvement à donc une nouvelle dynamique est apportée au jeu là actuellement de quoi je serais capable avec ton pouvoir à l'ina tu peux y arriver comme la dernière fois moi la gardienne de kimura j'invoque ta vertu accorde moi le pouvoir du mouvement magnifique j'ai l'impression d'avoir des yeux du mouvement je peux je vois ok pas trop à quoi ça sert mais ouais ouais d'accord ah oui mais non 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 ok pouvoir du mouvement c'est ça d'accord bon on va voir nickel un check comme ça si je me plante à voir si on a toujours la grosse bête là donc là il faut que je mette dedans et ce qui me permet de monter c'est ça ouais c'est ça il allait récupérer l'élément là bas non je mette là lui bien ah je peux remettre qu'un seul merde on est deux mais je peux remettre qu'un seul d'accord voilà là je peux pas le poser je suis obligé de rester devant on va se débrouiller autrement voilà du coup ça va peut-être m'ouvrir la porte non pas du tout c'est magnifique d'accord je crois que j'ai compris voilà j'ai perdu un peu de temps mais au moins on a compris quelque chose ouais d'accord ouais c'est pas drôle là ok là j'apporte le machin pour qu'il puisse passer là je vais là hop donc ça s'arrête là impeccable cet endroit dégage une sorte de beauté brisée la vie reprend ses droits parmi les débris ça ne me ressemble pas du tout à kimurin et pourtant j'ai l'étrange impression d'être chez moi donc là on a quitté le monde des robots et on est vraiment dans une sorte de sculpture ok merde ah non ok mais je vois pas l'intérêt ah ouais d'accord ok ouais c'est comme l'autre donc c'est pour remonter tout là où là-haut d'accord j'ai compris je pense voilà du coup il peut pas descendre ah merde s'il peut descendre bah je vois pas quoi ça sert là je saurai après peut-être euh donc ça je peux bouger d'accord donc la pierre me permet de ok donc faut que je fasse ça faut que je fasse ça là ça va perdre son truc là voilà du coup je peux remonter un nouveau checkpoint et là on s'en va vers de nouvelles aventures là j'en ai deux la porte elle s'est ouverte là-haut ah d'accord je vois le délire il va falloir que je fasse monter les deux pour pouvoir faire jump jump et là normalement j'ai le temps de pouvoir le faire tranquillement et voilà impeccable encore un truc de réussi donc c'était vraiment au niveau du time où c'était compliqué mais ça l'a fait où tout c'était de réfléchir petit puzzle comme ça qui font plaisir à mort et donc on va se laisser ici pour l'épisode 4 de Ina donc vraiment magnifique je vous dis à la prochaine sur la Gata TV salut si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activez toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et à la prochaine vidéo